Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver des devoirs dans Microsoft Teams et comment remettre un devoir. Nous commençons ici sur le site du conseil et il y a le lien pour Office 365 dans mes outils via Mont. Je m'en vais à Microsoft Teams et je vais chercher ma classe. Une fois arrivé dans la classe, on peut trouver le devoir à trois endroits différents. Le devoir est publié ici dans l'onglet « Publications » de la classe, mais il se peut qu'il y ait beaucoup de messages après le devoir, donc ce n'est pas toujours évident. Vous pouvez aussi retrouver le devoir ici dans « Activités ». Ça, c'est le devoir ici. Vous pouvez aussi cliquer le bouton « Devoirs » et dans ce cas-là, vous voyez des devoirs dans toutes vos classes. Si vous en avez plus qu'un, vous cliquez sur la classe où vous avez un devoir, cliquez sur « Suivant ». Et le devoir va s'afficher ici. Je peux cliquer dessus pour l'ouvrir. Il y a une description ici du devoir. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je peux le lire ou je peux utiliser le lecteur immersif ici pour lire les directives pour moi. Si vous n'avez jamais utilisé le lecteur immersif, ça vous permet de regarder en même temps que vous écoutez le texte. Vous pouvez, dans les paramètres ici, sélectionner le type de voix et aussi la vitesse de la voix pour la lecture. Et en haut ici, il y a aussi des préférences de taille de texte ou si vous voulez des thèmes de couleurs différentes, si vous pensez que c'est plus facile à voir. L'autre chose, à part de la description ici, il y a des documents qui sont en pièces jointes au devoir. Et dans ce devoir ici, il y en a trois. Il y a des consignes pour le projet. Il y a la feuille de route pour suivre. Et il y a aussi les critères de réussite. Et ces documents-là, vous pouvez les lire avant de commencer le devoir. Mais vous pouvez aussi les ouvrir dans Word Online. L'avantage de l'ouvrir dans Word Online, c'est que vous avez le même lecteur immersif qu'on a vu dans l'outil de devoir. Vous n'avez qu'à cliquer ici, dans Affichage, et le lecteur immersif est là. Une fois que vous avez lu les directives, vous pouvez aussi regarder le barème, qui est la grille d'évaluation avec les niveaux de 4 jusqu'à 1, qui va être utilisé pour l'évaluation de votre travail. Et lorsque vous avez terminé le travail, vous allez cliquer ici pour le remettre, ce qui va ouvrir une fenêtre à votre OneDrive. Vous pouvez aussi chercher le fichier sur votre ordinateur. Dans mon cas, c'est dans le OneDrive, c'est le document livre intéressant. Donc, je clique dessus et je le remets ici. Je peux remettre le devoir à mon prof. Si jamais j'ai remis le mauvais document, ou j'ai cliqué pour remettre et je n'avais pas mis de document, il y a ce bouton ici qui s'appelle Annuler la remise. Merci.